Je voudrais que le nom de vous tous, c'est un grand nom personnel, je remercie vivement Rabbi Tzachat qui toujours répond présent à l'appel. Rabbi Tzachat, vous avez en face de vous des fidèles assoiffés de Dora. D'abord, je remercie le Rav Enlienne, Rabbi Monsonego, le Président, de m'avoir invité. Pour moi c'est un srout, je réponds toujours oui, on propose un srout. Je voudrais que je dois venir. Alors on va essayer ensemble, je vais déduire ça, ce chiot pour la refoua de ma mère, Shoshana Bat HaSiva, pour la Aïm Mishmat de Rabbi O'Hanam, Arie Ben Manzan, qui est la Biblia Aïm Mishmat, qui est la Biblia Aïm Mishmat, Monsonego. Est-ce que nous, Mishmat, on ne sait jamais, il va arrêter ? Avant de commencer le, on va dire, le chiot sur la Mitzvah de l'Imu d'Athora, je vais vous raconter une histoire. Comme ça s'appellera aujourd'hui, le chiot sur la Mitzvah de l'Athora. qui était le Talmud du Chafetz Chayim. Rabe Elchanan, Bounem Baserman. Zecher Tzadik ve'kadosh t'imrachah, Hashem, il comme d'amour. Il était à Baranovitch, il était le roche yeshiva, la bat de Baranovitch. Et il a pris le bateau pour aller aux Etats-Unis. pour ramasser des fonds pour la yeshiva. Évidemment, à l'époque, pour voyager aux Etats-Unis, il n'y a pas de concorde, il prenait le bateau. Il prend le bateau, ça prend des semaines. Et lorsqu'il voyageait aux Etats-Unis, ce n'était pas pour un jour, une semaine, ça prenait, parfois c'était un an, un an et demi. Donc il a pris le bateau, il a voyagé. Bon, il arrive là-bas, il est accueilli, on l'amène chez une famille, et il faut commencer le travail. Et donc on lui donne la liste de tous ceux qui sont capables de donner. Il passe la liste en revue, et puis on lui dit, bon, mais celui-là, il faut mettre du Tipex dessus. Et quand je dis du Tipex, Tipex, il ne donnera pas un pénit, rien. Il voit le nom, il dit, mais ce nom, il me dit quelque chose. Il me dit, mais on a étudié ensemble à Parano Beach, au Khed, d'ailleurs, on était ensemble. Il dit, je me rends chez lui. Ce monsieur-là, c'était un grand tailleur aux Etats-Unis. Donc là-bas, ça a l'air. Il a fait, il a fait. Alors il leur a dit, est-ce que vous voulez m'accompagner ? Ah non, ça y est. On est parti, une, deux, trois, on a eu des visionnotes. Ça y est, on ne peut plus. Ça y est, à calme. Vous ne pouvez pas aller ? Moi, j'y vais tout seul. Et il se dirige chez ce monsieur-là. Il tape à la porte et le tailleur en question, il l'accueille et puis il commence à le dévisager. Mais qui vous êtes ? Mais on était ensemble. Oui, oui, on était ensemble au Khed, il a fait affaire, et puis à la fin, il dit, bon, mais pourquoi vous êtes venus aux Etats-Unis et me voir à moi ? Il dit, voilà, vous savez que les Rabanis, ils ont ce qu'on appelle un frac, comme on dit, un rodango, ouais. Il dit, voilà, j'ai amené avec moi mon frac et puis la boutonnière de mon frac est déchirée, des boutons, et ce n'est pas un carotte pour un Talvitraha, peut-être avec un frac pareil. Donc j'ai voyagé de Baran-Nuridj parce que j'ai entendu de la renommée de... de... de vous, un grand tailleur, donc j'ai pris quelques semaines de bateau pour venir pour ranger de vous. L'autre est devenu blanc, il a des sueurs froides, il dit, mais attendez, attendez, Rabel Ronan, Talvit du Khafetz Raïb, l'élève du Khafetz Raïb, rocher Shiva de Baran-Nuridj, vous avez voyagé de Baran-Nuridj, de Pologne, en bateau, vous avez traversé l'Atlantique, pour aller où ? Pour venir aux Etats-Unis, pourquoi ? Pour la boutonnière de votre frac ? Je ne peux pas, je ne peux pas admettre une chose pareille. Et Rabel Ronan, de Bounem, il lui dit, avec un froid, un froid, je vous dis, voilà, j'ai pris le bateau, j'ai voyagé, j'ai entendu de votre journée, et maintenant, moi, je voudrais un travail qui soit bien fait, je ne vais pas refaire le travail plusieurs fois, et donc, voilà le frac, et l'autre, il plombe. Bon, il voit qu'il ne bouge pas, il lui remet le frac, il dit, voilà, moi, j'habite, ici, dans l'immeuble à côté, je suis dans telle famille, voilà, quand vous avez terminé, vous me l'amenez, et puis je vous règle. Deux jours après, le tailleur, il arrive, chez Rabel Ronan, et il lui dit, voilà le frac, il a combien je vous dois, non, non, c'est bon, c'est gratuit, c'est bon, mais il lui dit, ça fait deux nuits que je ne dors pas. Ah bon, pourquoi ? Je ne peux pas concevoir une chose pareille. mais vous avez voyagé de Pologne, pour, 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 non, c'est impossible, pourquoi ? Pour couvrir la boutonnière, impossible, je ne comprends pas ça, je vous en supplie, dites-moi la vérité. et Rabel Ronan, on est bien, il lui dit, avec un froid, comme ça, la nez, à mon âge, il prie au bateau, j'ai voyagé, on va venir chez vous, écoute, la boutonnière, il dit, je vous en supplie, je ne peux plus, il n'y a rien à faire, on va, le lendemain, il tape, hier soir, je n'ai pas dormi, je ne peux plus dormir, je ne peux plus, je veux la vérité. Alors, avec Ronan, il a des glaisses, incitement, incitement, il lui dit, regarde, que moi, je viens de Pologne, la Pologne, et les Etats-Unis, c'est sur le globe terrestre, on est sur le même globe, c'est l'Atlantique qui nous sépare, que moi, je viens de Pologne, pendant quelques semaines en bateau, chez toi, pour coudre la boutonnière, pour toi, ça y est, c'est impensable, tu ne dors plus la nuit, tu n'en peux plus, mais moi, j'ai une question, dis-moi, toi, d'où tu viens ? Tu viens, tu es le chamin, tu viens du ciel, tu viens du ciel, et alors toi, tu viens du ciel, où ? aux Etats-Unis, pourquoi ? Pour coudre les boutons des Américains, c'est-à-dire qu'Akanosh Barucho, il avait un problème, qui va coudre les boutons des Américains ? Ah, il dit à Akanosh Barucho, j'ai une super idée, je vais amener une échama spéciale, elle va descendre, pour coudre les boutons des Américains, sur ça, ça fait 50 ans que tu dors, et tu dors bien, alors qu'une échama comme toi, tu les laves, tu ne donnes plus rien à la Torah, tes enfants, ils sont loin de la Torah, et ça, tu dors bien, tu es venu pour coudre les boutons des Américains, ça, tu dors pendant 50 ans, et moi, je suis venu de Pologne, je ne suis pas venu de là-haut, de Pologne, ça, tu ne dors plus, il a eu un électrochoc, un électrochoc, boom, un hakele, tout le temps, une gauche, il a recédé, il a sorti le chéquier, mais ce n'est pas le plus important, il rasa, il rit le chouba, on m'aura, il verra Bota, ça, c'est l'histoire, alors nous, on est venu pour quoi, on n'est pas venu pour coudre les boutons, on est venu pour quoi, alors venez, on va aller grimper, ça, c'est l'histoire, c'est juste la préface, d'accord, on va aller gratuitement, le Messilat, le Charim, le Ramchal, on ne va pas aller très loin, on va prendre, la première page, juste après la Hagdama, le Ramchal, Rabbi Moshe, Chaim, Lotzatoz, Echertzadik, Bechadosh, Yivraha, dans le Perek Aleph, il vient, il nous développe, c'est quoi notre devoir, il faut d'abord toujours, avant de se lancer dans quelque chose, il faut d'abord déterminer c'est quoi l'objectif, quand l'objectif est clair, alors j'avance, c'est quoi notre devoir dans ce monde, alors je vais dire quelques lignes, je ne vais pas passer ma vie à dire des pages et des pages, on n'est pas venu pour ça, on va dire quelques lignes, pour prendre conscience, c'est quoi notre devoir, commence le Ramchal, tout d'abord il dit, il faut d'abord éclaircir, quel est notre devoir dans ce monde, et sur quoi il doit investir, dans toute sa vie, alors il dit, c'est quoi notre but, il dit non, il a été créé, dans quel but, pour se délecter, avec, à Kadosh Baruch Hu, et de profiter de la splendeur de la Shekhinah, Chez Zeoha Ta'anur Ga'amiti, la plus grande délectation, la plus belle, la plus, la plus, la plus grande délectation qui puisse exister, dans ce monde, et dans le monde, là-haut, c'est le fait de profiter, et de se délecter de la splendeur de la Kadosh Baruch Hu. Où on peut se délecter, Rabotai, c'est dans le Olam Abba, dans le Olam Abba, vous savez qu'il y a deux Olam Abba, un premier Olam Abba, après, après la mort, après 120 ans, on a le Olam Abba des Nechamot, toutes les Nechamot, elles vont au Olam Abba, et là-bas, ils vont se délecter de la proximité de la Kadosh Baruch Hu. Et après Triad Améti, on le Mashiach, il va venir, après tout le monde, tous ceux qui étaient présents au moment du Bashiach, ils vont mourir, après il y aura Triad Améti, résurrection des morts, il y a aussi là, on va revivre, sans Yetzir Harar, comme Adam Marichol, qu'on vient de lire ce Shabbat, et on va se délecter de la présence de la Shabbat. Donc l'endroit où on peut se délecter de la présence de la Kadosh Baruch Hu, c'est où ? Dans le Olam Abba. Très bien. Mais pour arriver à cela, dit le Ram Kha, pour arriver à cet objectif-là, pour se délecter là-haut, ou bien dans le Olam Abba plus tard, à Kadosh Baruch Hu nous a donné un moyen. C'est dans ce monde-là. Comme Chazal nous dit, Ce monde, c'est un couloir. Donc le couloir, c'est un moyen, pour arriver où ? À la pièce. C'est quoi la pièce la plus importante ? C'est la Olam Abba. Bon, d'accord. On est dans ce monde, pour arriver à... On est dans ce monde, c'est un couloir. Pour arriver à Olam Abba, Olam Abba, on va se délecter. C'est notre objectif. Quels sont les moyens, pour arriver à cet objectif-là ? Les mitzvot, ce sont des moyens. Tu sais bien ce que je dis ? Les mitzvot, ce sont des moyens pour arriver à se délecter. Ça veut dire, notre tachlit, c'est de se délecter de la présence d'Hachem. On va le retrouver tout de suite dans l'Epsul. Comment on arrive à se délecter de la présence d'Hachem ? On nous donne les moyens. C'est quoi les moyens ? C'est les mitzvot. « Et où on peut faire les mitzvot ? » Que dans ce monde. « Oumekov asiyyat a mitzvot ? » « Oura ka'olam asiyyat. » Donc, le Ramchal nous dit que les mitzvot, que la Kadosh Baruchin commence à donner, ce sont les moyens pour arriver à ce qu'on n'a pas appelé ensemble « Dvekot Macher ». Ça veut dire « Uldov Ka'bo ». Vous avez un passe-ouvre où c'est marqué à trois reprises. « Uldov Ka'bo ». Ça veut dire, on doit être proche d'un Kadosh Baruch Hu. On va se délecter de sa proximité. Comment on y arrive ? À travers les mitzvots. Chaque mitzvah, le mot mitzvah, le mot mitzvah, mitzvah, ça vient du mot Tzavta. Tzavta, ça veut dire « Mon compagnon ». Ça veut dire que la mitzvah, elle te donne la possibilité d'être compagnon avec un Kadosh Baruch Hu, donc d'être en intimité avec un Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il dit, le Ramchal, le Ramchal, il dit après, que chacun, il va avoir une proximité de un Kadosh Baruch Hu à son niveau. Quel niveau ? La proximité, l'intimité qu'il a acquis dans ce monde à travers les mitzvot, c'est ce qu'il va retrouver là-haut. C'est-à-dire, je m'explique, chacun de nous, il fait des mitzvot. Plus je vais faire les mitzvot avec Kavana, avec Entrain, avec Coeur, etc., alors je vais sentir la présence d'Hachem. Puisque chaque mitzvah, c'est un moyen pour que tu sentes et que tu te retrouves en intimité avec Hachem dans ce monde. Et à travers les mitzvot dans lesquels tu auras investi Bechavana, Beleb, etc., tu vas être d'avec. Dans ce monde-là, tu vas être proche d'Hachem. Et cette intimité que tu auras à tout dans ce monde, tu vas la retrouver, la route dans le Holamaba et plus tard, après, triat, dans ces mitzvot. Dans ces mitzvot-là, on a combien de mitzvot ? On a 613 mitzvot. Dans ces 613 mitzvot, on a une mitzvah qui s'appelle limoud, la Torah. On a une mitzvah qui s'appelle l'hachem. On a une mitzvah qui s'appelle la Torah. Et la mitzvah la Torah. Cette mitzvah, elle fait partie des 613 mitzvots. Mais elle a une particularité. C'est que, comme vous, tout le monde connaît la Torah, c'est-à-dire que la mitzvah de limoud, la Torah, elle est chez Kula, elle équivaut à toutes les mitzvot réunies. Comme le Garon Mivina, il dit, le Garon Mivina, il dit, si je venais, moi, dit le Garon, à prendre d'un côté, je prends une balance, et je vais mettre d'un côté 612 mitzvot. Et la 613ème limoud, la Torah, je vais prendre un mot de Torah, je vais le poser dans l'autre balance, et je vais peser. Qui va l'emporter ? Le mot de Torah, il va l'emporter. C'est ce qu'on dit, Vétal Mout Torah, Kleneket Kula. Très bien. Donc, parmi ces 613 mitzvot, qui nous amènent à quoi ? Encore une fois, à la Dvekut, et proche de HaKadosh Baruch Hu, on en a une qui nous amène à une Dvekut avec HaKadosh Baruch Hu, plus que toutes les autres mitzvots. C'est la mitzvah de limoud la Torah. Quand quelqu'un, il étudie la Torah, et plus il étudie nishma, pas pour qu'on l'appellera ou pour un intérêt X ou Y. Il le fait parce que HaKadosh Baruch Hu lui a demandé d'étudier. Plus la Torah est née étudier Betahara, nishma, et plus je me sens proche de HaKadosh Baruch Hu. Et j'arrive à l'objectif qu'au but, c'est quoi ? Dvekut Paché, ou le Dov Khabou. Donc on a une mitzvah et là, c'est ça, Betahar Mu Torah Keneget Kula. Avec n'importe quelle mitzvah, vous sentez la présence de HaKadosh Baruch Hu. Dans Sukkot, on a tous senti la présence de HaKadosh Baruch Hu. Mais quand tu prends une Gemara, tu prends une Mishnah, tu vas prendre un Khumash et tu vas étudier parce que Hashem il t'a demandé et tu vas le faire l'Hishma, tu vas ressentir cette Vekut Bachel, cette présence, cette intimité avec HaKadosh Baruch Hu, tu auras atteint ton objectif. Et cette Vekut que tu as acquis maintenant au moment où tu as étudié, tu la retrouves là-haut. Et plus tu étudies, et plus tu fais des mitzvot, et plus la Vekut, c'est infini. Quand Hashem il est infini, cette Vekut, elle est infini. Et ce que tu vas retrouver après Admet Abessi, on la retrouvera là-haut. Maintenant, ensemble, venons, on va développer c'est quoi notre devoir de l'immu d'attendre. Parce que parfois, comme il dit Rav Israël Salantère, on se laisse aller. D'où ça vient qu'on se laisse aller parce que c'est l'ignorance. Parfois même dans toutes les mitzvot, tu dis, bon, ça c'est pas grave, mais si tu avais étudié dans une Chodjabat, si tu fais ça, voilà la punition. Si tu fais ça, voilà, les gens, je viens, j'en dis, tiens, c'est du chazir, peut-être vous, je ne sais pas où le chazir. Pourquoi ? Tu n'hésites pas, tu sais, c'est un saut. Dans chaque mitzvot, ou dans chaque lotarassé, si on étudie la chose, ça y est, c'est clair, c'est interdit, c'est montable, il n'y a plus d'hésitation. Quand on hésite, alors on se laisse aller. Venez, on va voir quel est notre devoir exactement dans le limoude à Torah. Alors, on va aller gratuellement, on va prendre deux gmah. On a une gmah dans maserite, brachot, d'aflamer de amoud bête. La gmah est-ce que il dit comme ça. Tamoura B'ana, ve'asavta deganecha, chaque jour dans le kriyat shema, on a dit, et on dira, ve'asavta deganecha, le fiyot. ça veut dire, tu iras ramasser et engranger tout le blé, l'orge, etc. Et la gmah elle demande, matalmud loma, mais qu'est-ce que le pasteur qui veut nous dire? Évidemment, qu'est-ce que le pasteur qui a besoin de me dire, tu sais, je te permets d'aller engranger. Il faut bien que je mange. Mais la Torah, chaque mot il est pesé. Alors pourquoi la Torah, elle a eu besoin de me dire, tu sais, tu peux aller engranger. Et puis, elle va me dire aussi, tu sais, tu peux aller t'habiller aussi. Et la gmah elle répond, le fichet nema, l'oyavou sefer à Torah zemipira ve'akitabo yoman valaya yavou devarim kirtaba La Torah, d'un côté, lui, ve'akitabo Tu dois étudier la Torah jour et nuit. Donc moi je vais prendre les mots et la lettre. Jour et nuit. Donc c'est maintenant, est-ce que je peux aller engranger ? Hé, qu'est-ce que je t'ai dit ? Débrouille-toi, tu dois étudier jour et nuit. Engranger, tu n'as qu'à trouver qui tu veux, il n'y a pas le droit. Donc moi j'aurais pu prendre, il y a une contradiction. Viens la Torah, il te dit. T'as Moutloma, c'est pour ça que la Torah, il te dit. D'un côté, je t'ai dit. Et d'un autre côté, je viens et je te dis, tu sais quoi ? Je te permets de quoi faire ? De d'engranger. Débrouille-toi, Rabbi Shmaël. Le Rabbi Shmaël, et bien il te dit, voilà. La Torah d'un côté, elle te dit. Mais la Torah, elle te dit. Mais hé, tu dois travailler aussi. Hé, tu dois manger. Alors, je te permets d'aller travailler. Et je te permets d'aller engranger. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Bref. Donc on a compris pourquoi la Torah, elle a eu besoin d'écrire. Parce que sans cela, qu'est-ce que j'aurais dit ? Non, je ne bouge pas de ma gmara. La Torah, il m'a étudié. Non, tu vas étudier. Mais je te permets d'aller engranger. Ça, c'est la vie de Rabbi Shmaël. Le Rabbi Shemran Bar Yochai, il dit. Attends, hé. Il dit, Rabbi Shemran Bar Yochai. Alors, attends. Il dit, Rabbi Shemran Bar Yochai. Tu vas permettre. Tu dis, un homme, il a le droit d'encre de Khaël. Alors, il dit, Rabbi Shemran Bar Yochai. Un homme, il va labourer au moment où il faut labourer. Il va semer au moment des semailles. Il va moissonner au moment de la moisson. Et il va battre le blé. Il va le vanner. Et quand est-ce qu'il va étudier ? Et quand est-ce qu'il va étudier ? Et là, il dit, Rabbi Shemran Bar Yochai. Il dit, non, je vais te l'expliquer. Si le clan Israël, il se conduit bien et il fait le rat son achet. Ça veut dire, le travail, il sera fait par d'autres. Ça veut dire, si tu fais le rat son achet, toi, tu vas te retrouver devant ta gmara. Et là, il dit, la loi. Voilà, il dit, là. Alors, il va me donner de la poignée. Qu'est-ce qu'il va me donner à manger ? C'est les autres qui vont travailler pour toi. Bien. Ah, il dit, là, le bismat, l'israël, le rossier, le rossier, le rossier, le rossier, le rossier, le rossier, l'eau, la poignée. mais si on ne fait pas l'orat de son achève alors c'est toi même et tu vas étudier c'est à dire que d'après Rabbi Chimran comment il a conjugué les deux psoukis un passage te dit un autre passage te dit il te dit pas comme il a expliqué Rabbi Ishmael et il te dit voilà si tu fais le rat de son achève tu vas appliquer le premier psouk à la lettre tu vas étudier jour et nuit aïe le travail il va être fait par d'autres pour toi et si tu ne fais pas le rat de son achève et bien toi même ça c'est la première gmara vient une autre gmara au nom de Rabbi Chimran bar Yochai ou dans menachot d'abtsadetet et va la gmara il me dit écoutez bien «Amer Rabbi Yochanan «Meshume Rabbi Shemran bar Yochanan » Rabbi Yochanan il dit dit «Homond de Rabbi Shemran bar Yochanan » écoutez bien «Affilu lo kara adat ela keri'at shema shaharit ve'arvit qui yéb lo yamush lo yamush ve'agita bo yomar valaila » dit Rabbi Shemran bar Yochanan même si quelqu'un il a fait keri'at shema'at le matin il a fait keri'at shema'at le soir il a accouvri la mitzvah de ve'agita bo yomar valaila c'est quoi yomar le keri'at shema'at de shaharit valaila le keri'at shema'at de arvit il a été mekayem la mitzvah alors évidemment tous les mefarchis et ici j'ai le shulchan arouk c'est pas vrai il te montre mais alors il y a une contradiction d'un côté Rabbi Shemran bar Yochanan dans brakot d'aflameré il te dit tu sais c'est quoi toute la journée tu bouges pas et comment je travaille par quelqu'un d'autre donc il a pris le mot à la lettre et d'un autre côté le même Rabbi Shemran bar Yochanan dans menachot s'adite qu'est-ce qu'il nous dit il te dit mais tu sais c'est quoi ve'agita bo yomar valaila tu as fait keri'at shema'at shaharit tu as fait keri'at shema'at le keri'at shema'at dans la Torah ça c'est ve'agita bo yomar keri'at shema'at de avid balaila ça y est tu as été mika'im la mitzvah de ta bonne Torah on ne comprend plus alors il dit alors cette question elle est posée par tous les agravs et il vient le Shukran Arukhara et il répond à la question de cette manière il vient il nous dit il vient il dit comme ça il faut savoir que chacun de nous suivez bien on arrive maintenant au coeur du sujet chacun de nous et je m'adresse aussi aux femmes parce que les femmes elles vont me dire mais attendez on est venu ici on nous a dit on nous parle de la mitzvah de Talmud Torah mais nous on n'est pas concerné par la mitzvah de Talmud Torah alors je vais vous dire pourquoi vous vous êtes concerné plus que les hommes vous avez vu ce matin ce matin dans Kriyat la Torah dans la parasha quand Akkadosh Barbu il a dit Adam Harishon Adam Harishon pourquoi tu as mangé c'est pas moi mais c'est elle c'est elle bon bien sûr je bon donc c'est elle donc maintenant elle a été de mauvais conseil quelle va être maintenant la réparation du rêve de Hava c'est que les femmes aujourd'hui elles doivent donner le bon conseil au mari donc si le mari puisque vous savez que nous les hommes on a été créé de quoi ? de la terre d'où elle vient la paresse des hommes pas la paresse des femmes la paresse des hommes parce que nous on vient de la terre alors que les femmes comme il dit le maharad elles viennent de l'os donc nous on est paresseux on est lourd comme la terre c'est pour ça qu'on a une paresse et qui est-ce qui va pousser le mari à aller étudier ? c'est la femme donc vous comprenez que c'est à vous que je m'adresse ce soir c'est pas vous comme ça on a mais suivez bien moi je pense que c'est important là il faut qu'un je vais vous raconter après une histoire sur l'importance des femmes je reviens maintenant je vais d'abord vous placer les choses actuellement et que je lui suive bien le plan donc il dit le 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 l'amour Torah il y a deux mitzvot premièrement il y a ce qu'on appelle yediata Torah on doit connaître toute la Torah Kula quand je dis toute la Torah Kula c'est tout vous avez le Kuma après il y a la Krishna après il y a la Kumara et après il y a le Shukran Arur et vous avez de quoi étudier de quoi étudier 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 et ça tout le monde écoutez bien je dis maintenant tout le monde après on va calmer la situation tout le monde doit connaître toute la Torah Kula j'ouvre une parenthèse je vais vous raconter une histoire une fois on raconte qu'à Slousk c'est pas avec l'Est non ouais en Pologne là-bas il y avait un Slousk il y avait une synagogue de Tailleur pour rester encore avec le Tailleur une synagogue de Tailleur et dans cette synagogue de Tailleur là il y avait un Tailleur mais alors on dit en arabe je vais vous traduire ça veut dire il était ignorant ignorant et un jour il a dit mais c'est beau la Torah moi aussi j'ai envie de bouger alors il a pris un Tailleur c'était tous des Tailleurs dans la synagogue il lui a dit apprends-moi à l'effet je ne sais pas apprends-moi il est d'accord et il a commencé et puis il était sérieux évidemment il avait son travail parallèlement en mai il venait chaque heure une heure par jour allez allez mais il a vu après qu'il a appris l'alphabet les mots il savait faire déjà la tefila il a dit ben non je vais commencer le roumage et il est là il est assis du roumage et à la fin il termine tout le roumage roumage rachis impeccable il décide ben après le roumage qu'est-ce que je vais faire un peu de Michelin et il se lance dans la Mishnah et il fait Shisha Sidre Mishnah j'ai terminé la Mishnah mais attention il répète il répète il répète à la fin il s'est dit ben je vais me lancer moi dans l'agma ces livres là pourquoi ils sont réservés que pour des élites et il s'est lancé au bout de 10 ans il a traversé toute l'agma tout le chasse et il a décidé de faire une grande sérotin et il a fait une sérotin un Siyou Siyou Mashas l'enlevé dernièrement enfin moi mais ils l'ont fait en Érette Israël et ici en France Siyou Mashas et il a invité le Rav de Sous qui était le Rav Yosef à l'époque et il a fait les loges regardez-moi Sous-titrage Société Radio-Canada